Coucou tout le monde, bon bah aujourd'hui on va parler de Super Normal, un jeu d'horreur qui se passe dans une maison. Mais bon, ce qu'il y a d'amusant, c'est que le gameplay est basé sur la voix. On pourra poser des questions au fantôme et il nous répondra en tapant trois fois pour dire non. Est-ce que tu veux me sucer ? Deux fois pour dire oui. Est-ce que tu aimes les grounichons ? On joue donc le rôle de Wyatt, a priori un enquêteur, dont la mission est de retrouver la fille de ce mec. A priori, quand il est rentré chez lui, il y avait du sang partout et sa fille a disparu. En attendant, on n'a que trois infos. Elle s'appelle Sophia, elle a 14 ans et elle aime le piano. Alors je ne sais pas ce que je vais faire de cette info pour la reconnaître. On n'a pas sa taille, on n'a pas son poids, on n'a pas la couleur de ses cheveux. Mais on ne sait jamais si on voit une fille avec un piano sous le coude, on pourra supposer que c'est elle. Merci connard. Après, je ne sais pas trop ce qu'il raconte parce qu'il parle très très bas. Et surtout, le développeur a certainement eu la flemme de continuer à mettre des sous-titres. Bref, le père se casse et c'est parti pour la chasse aux indices. Bon déjà, on met de côté le fait que j'ai l'impression de contrôler un mec bourré. Bref, on trouve des papiers froissés un peu partout dans l'entrée. Notre personnage s'esclame en disant qu'il y aurait peut-être un message secret dans ses bouts de papier, mais il n'y touchera jamais, ce qui fait qu'on ne saura jamais ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Alors soyez très cons, soit il aime beaucoup beaucoup le mystère. Ensuite, je visite un petit peu et je trouve du sang dans les toilettes. Peut-être a-t-elle glissé pour se cogner ? Peut-être est-ce que c'est menstruel, je n'en sais rien. Je me dirige donc vers la cuisine où on trouve une planche Ouija. On voit aussi que la vaisselle n'est pas faite et qu'il y a des allumettes utilisées qui traînent sur le plan de travail. Bon, ça n'a aucun sens, du coup je monte à l'étage et j'y trouve une pièce austère avec simplement un lave-linge en pleine utilisation. Ainsi que des vêtements survolés par des mouches. Bon, je ne vais pas vous mentir, je ne comprends rien à cette affaire. Et ça commence à me casser les couilles de tourner en rond. Mais au bout d'un moment, le téléphone sonne. C'est le papa qui m'explique que je peux utiliser les caméras, mais qu'elles marchent bien mieux dans le noir. Ça n'a aucun sens. Mais bon, écoutez, je vais éteindre toutes ces lumières alors. Ce qui me permet d'utiliser ces foutues caméras. Alors bon, on regarde alors. Ah bah elle est là sa fille. Mais pourquoi elle indique l'interrupteur avec son doigt ? J'avais éteint cette lumière en plus, c'est quoi son problème à elle ? Hein ? Elle va voir de quel bois je me chauffe. Du coup, je monte l'escalier, je rentre dans la pièce et... Oh, elle a disparu. Oh bah oui, ça c'est rigolo. Allez, sors de ta cachette, connasse. A priori, elle m'a écouté. Allez. Viens, on va voir ton papa. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est un bug ou c'est censé être effrayant, là ? Bon bah finalement, elle redisparait. Et on commence à entendre des bruits de Gollemont dans la maison. Where are you ? Ça semble provenir d'en bas. Du coup, je descends et j'en profite pour faire un tour aux caméras. Bon, ça vous voyez, ça commence à puer du cul. Je pose donc ma première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Qu'est-ce que tu veux ? Oh, you want justice ? Bah, je ne comprends pas. Do you need a lawyer ? Where are you ? Wow, wow, wow. Ensuite, je demande qu'est-ce qui s'est passé ? Et elle me répond, meurtre ! Ah bah voilà, c'est un meurtre, affaire résolue. En plus, c'est la télé qui l'a dit, alors franchement, c'est que c'est vrai. Bon, on rigole, on rigole, mais j'arrête pas de tourner en rond, donc je vais re-checker les caméras. Et je vois que je dois trouver un mail, a priori, c'est écrit sur le mur, avec du sang, donc... Sauf qu'il me faut un mot de passe. Et ça, évidemment, elle peut pas l'écrire à la télé, ce serait trop simple. Bref, là, on réentend des cris de mongols. C'est vraiment marrant, ça fait exactement le même bruit qu'une grand-mère qui récupère son souffle après avoir fait une gange profonde. Vous êtes d'accord ou pas, les amis ? Je continue donc à enquêter à l'étage, et j'entends des petits bruits à côté de moi, comme des pas. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, suivons les pas, alors, hein. Ces pas nous emmènent donc vers l'entrée, et plus particulièrement vers un interrupteur qu'il faut a priori laisser éteindre. Bah bon, je suis joueur, hein. Ah, ok, 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 ok. J'ai rien compris. Are you friendly ? Euh, elle vient de m'attaquer, là, ou quoi ? J'avoue que je suis un petit peu perdu sur ses intentions. C'est quoi, ce bordel ? Bon, du coup, pour l'emmerder un peu, je rallume les lumières. Parce que bon, s'il essaie de me tuer, je vois pas pourquoi je lui ferais plaisir, hein. Vas-y, vas-y, éclate-toi, toque sur les murs, j'en ai rien à foutre. De mon côté, je vais aller voir les caméras. Ah, bah en fait, elle toquait pas vraiment. Elle se tapait la tête sur le mur. Elle va se faire mal. Ou pire encore, elle va tâcher le mur. Je vais aller la voir pour lui dire d'arrêter. Ouais, putain, et voilà. Et voilà. Espèce de petite conne. Bon, y'a pas un autre indice sur les caméras ? Oh, bah la voilà qui se balade. Elle a pas l'air en forme, hein. Eh oh ! Eh ! Voilà. Elle nous emmerde, celle-là. J'ai dû lui faire peur. Bon, faudrait peut-être pas oublier notre objectif. Trouver ce putain de mot de passe. Et on peut voir dans la cuisine qu'il y a écrit « Il faut maintenant trouver le mot de passe ». Merci, connard. T'aurais pas pu juste écrire le mot de passe plutôt que de me dire de le chercher ? Puisqu'a priori, c'est toi qui me donnes des bouts de code à droite à gauche. Hum, je crois qu'elle essaie de me faire peur. Hum, je crois qu'elle essaie encore de me faire peur. Ouais, je crois que c'est une grosse forceuse, en fait. T'as beaucoup trop essayé et ça ne marche plus maintenant. Je ne peux plus avoir peur de toi. N'insiste pas, ça ne sert à rien. Comment vous voulez avoir peur de ça ? Non mais franchement, elle prépare son petit plan, là, pour me faire peur. Oh, bah ça, alors, je ne l'avais pas vu venir. T'es vraiment un fantôme qui fait vraiment peur. Je vais être très honnête, moi, je trouve que les jumpscares, c'est de la merde. Mettre du son très très fort, à un moment où on ne s'y attend pas, ça fait forcément paniquer. Que ce soit quelque chose qui fait peur ou pas. C'est juste marteler notre instinct de survie. Mais alors un jumpscare auquel on s'attend, c'est vraiment de la merde. Et ce jeu-là en est blindé. Après bon, c'est un petit mec tout seul qui l'a fait avec ses petites mains. Et je crois que c'est son premier jeu. Enfin voilà, j'ai réussi à avoir le mot de passe. J'ai terminé le jeu. Mais je peux difficilement faire des blagues sur la fin. Et ceux qui savent comprendront. Bon, en attendant, le jeu est à 8 balles sur Steam. Alors si vous voulez connaître la fin, regardez-le sur un gameplay de quelqu'un qui l'a fait en entier. Ou bien achetez-le sur Steam. Tiens, d'ailleurs, il me demande de rédiger une évaluation pour le jeu. Bon bah, chère communauté, je n'ai aucune idée de ce que je dois vous conseiller. Mais je vous invite à faire ce que votre cœur vous dicte. Après tout, comment les jeux pourraient avoir du succès ou être connus sans l'audace des joueurs curieux comme vous et moi ? Je ne puis recommander ce jeu en tant que tel. Et je ne peux ne pas vous le recommander. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut s'abonner à ma putain de chaîne secondaire ! Sur ce, c'était Super Normal. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! T'es trop jeune pour moi. Dégage !